Alors non, désolé, Christian Grey n'a rien à voir avec la Saint-Valentin et non, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Ah ben merde, là du coup j'en parle. Pourquoi la Saint-Valentin ? Fête religieuse, fête commerciale, d'où vient cette fête ? Pourquoi le 14 février ? Et pourquoi la fête des amoureux ? Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, déjà, difficile de faire le tri quand on parle de religion, donc je vais être le plus qu'un possible, comme d'habitude. Alors Saint-Valentin serait une fête païenne qui serait devenue la fête de l'amour sous l'influence du christianisme. Mais pourquoi, quand et comment ? Alors déjà, sachez qu'il existe trois Saint-Valentin et que deux auraient été confondus au cours de l'histoire. Donc je vais vous raconter la version la plus connue. A l'époque romaine, au 3e siècle après Jésus-Christ, sous le règne de Claudius II, après aussi Claudius le Cruel, ce dernier avait interdit aux soldats de se marier pour éviter qu'ils désertent et de rejoindre leur bien-aimé. Malgré l'interdiction, un prêtre du nom de Valentin n'est marié quand même en cachette et fut envoyé en prison pour cela. Mort de son séjour en prison, il rencontra la fille de son bourreau qui était aveugle et lui redonna la vue. Et par la suite, il fut décapité et lui aurait envoyé une lettre signée « ton Valentin ». Alors il est envoyé avant la lettre, pas après. Aux alentours du 5e siècle, l'église canonisa le prêtre Valentin, qui devint alors Saint-Valentin, et le pape Gégasius déclara en 498 que Saint-Valentin fête des amoureux. Mais il serait apparemment confondu avec un autre prêtre, lui aussi décapité et connu pour ses dons de guérisseur. Mais là encore, ça reste très flou. Mais pourquoi ce revirement de situation de l'église alors que l'empereur ne voulait pas l'amour dans son peuple ? Et bien parce qu'à la même époque, une fête païenne très populaire connue sous le nom de Lupercalia faisait de l'ombre au christianisme en célébrant les dieux Lupercus et Junon, dieux des troupeaux et des bergers et protectrices du mariage romain et des femmes. Et pour résumer cette fête, c'est des hommes à moitié nus qui poursuivent des femmes dans la rue pour caser une grossesse heureuse. Oui, c'est du harcèlement sexuel en public et autorisé. Pas sûr que ça pèse à l'église pour le coup. C'est le pape qui critiqua cette fête en envoyant une lettre au sénateur Andromaque sans pour autant l'interdire en demandant à ce que la Saint-Valentin soit fêtée le même jour pour limiter l'influence de l'autre fête. Mais c'est surtout au Moyen-Âge que la Saint-Valentin commence à vraiment faire parler dingue comme la fête des amoureux et chaque 14 février, les hommes tirer au sort le nom d'une jeune femme pour devenir son Valentin. Ce terme fut très rapidement approprié pour désigner le cavalier des dames. Au 19e et au 20e siècle, la Saint-Valentin se popularise de plus en plus avec l'envoi des cartes entre amis et amoureux. Mais surtout entre amoureux et surtout en Grande-Bretagne. D'ailleurs, la plus ancienne carte date de 1415 et est encore visible aujourd'hui au British Museum. C'est un poème du duc d'Orient, Charles, emprisonné à la Tour de Londres destiné à sa femme. Décidément, on en voit beaucoup de poèmes quand on est en prison. Mais en 1969, l'église retira de son calendrier la Saint-Valentin car l'histoire restait trop obscure. Sur nos calendriers, c'est la Saint-Syrin et Méthode. Mais on continue quand même de célébrer la Saint-Valentin ce jour-là. Voilà, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est un cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, mais surtout abonnez-vous. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501